Sophie vient de le dire, on est évidemment ravis d'accueillir Muriel Robin ici dans cette série d'entretiens qui ont commencé déjà il y a quelques années et qui associe de manière très délibérée de la part de la SACD des auteurs de tous les genres de théâtre. Et Muriel appartient évidemment à une certaine catégorie, puis en même temps elle a touché à tellement de choses qu'on va essayer d'évoquer ce soir. Je voudrais comme d'habitude aussi évoquer très brièvement devant vous quelques ouvrages de théâtre parus récemment et qui peut-être retiendront votre attention. A propos de livres, à l'issue de notre conversation au premier étage, nous boirons un verre amical, j'espère, et en même temps vous pourrez acquérir ce texte, ce livre qui vient de paraître et qui s'appelle d'ailleurs significativement Souvenir et non pas Autobiographie ou Journal ou quoi que ce soit. Ce sont effectivement des souvenirs publiés chez Bernard Fixot et je pense pouvoir dire que Muriel acceptera de l'édicacer si vous lui demandez gentiment. Alors rapidement, cette bibliographie, d'abord une chose que je dois dire que j'ignorais complètement, Agatha Christie, on connaît bien sûr ses romans, mais elle a aussi écrit des pièces de théâtre dont certaines ont eu de grands succès et la librairie théâtrale en réédite ou en édite trois. Certaines connues, peut-être, et d'autres moins. Le prix du sacrifice, je ne suis pas sûr que tout le monde l'est lue, le vallon, oui on connaît, et la toile de l'araignée, et d'un. D'autre part, pour mémoire, parce que vous l'avez peut-être déjà repéré, mon excellent confrère et ami Christophe Barbier vient de publier un livre épatant sur Sacha Guitry qui s'appelle Le monde de Sacha Guitry aux éditions Talandier et qui n'est pas simplement une biographie, c'est aussi un ensemble de réflexions de Sacha Guitry et de lui-même d'ailleurs. Et qui est, je dois dire, tout à fait savoureux. Dans la collection Folio Théâtre chez Gallimard, qui est dans l'ensemble remarquable, je vous signale la traduction en français par Blandine Le Calais, qui est à la fois romancière et latiniste, d'une pièce de Sénèque qui s'appelle Édipe, et vous connaissez évidemment, vous la connaissez forcément. Je dois dire que j'en ai relu des passages tout à l'heure. La traduction est formidable, c'est bilingue pour ceux d'entre vous, c'est-à-dire la majorité qui parlaient le latin couramment. Et ça nous rappelle les années de lycée. Mais surtout, surtout, c'est littéralement gore, c'est au-delà de l'horreur, etc. C'est comme Titus Andronicus de Shakespeare. On s'étripe allègrement et c'est par ailleurs vraiment très saisissant. Chez Actes Sud, un ensemble de textes évidemment intelligents et évidemment précieux de Vitesse sur la traduction. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que Vitesse, qui parlait couramment le russe et d'autres langues d'ailleurs, l'allemand aussi, s'est beaucoup exprimé sur la traduction de la poésie et notamment de la littérature et notamment de la poésie et bien sûr du théâtre. C'est extrêmement stimulant, comme pratiquement tout ce qu'a écrit Antoine Vitesse. Une édition très complète et très jubilatoire de Cyrano. Vous me direz, mais Cyrano, on connaît. Oui, certes, on connaît, mais on connaît même très bien. Mais Jean-Yves Guérin, qui est un très bon spécialiste du théâtre français du 19e, nous a donné là une lecture très enrichissante, pleine de renseignements amusants à la fois sur la création de la pièce. Mais ça, on sait le triomphe qu'il a accueilli Cyrano en 97, mais au-delà de ça, sur les interprétations successives, etc. Et enfin, ou presque, eh bien pour une fois, je vais tenir des propos restrictifs. Biographie de Molière par Georges Forestier aux éditions Gallimard. Georges Forestier est professeur à la Sorbonne et effectivement un très bon spécialiste du théâtre français classique. C'est à lui qu'on doit l'édition de Racine dans la Pléiade, de Molière aussi, une réédition d'ailleurs, une nouvelle édition. C'est extraordinaire. C'est un livre sur un auteur dramatique. Il n'est jamais question de théâtre. Il est question des vicissitudes de l'illustre théâtre, de la vie de Molière, de son père qui était tapissier, dit-on, est-ce que c'est vraiment certain, de ses amours contrariés avec la famille Béjar, Armand et Madeleine, de l'hôtel de Bourgogne, la création de la comédie française, etc. C'est absolument impeccable du point de vue de l'information. Mais je dois dire avoir regretté que ce qui fait évidemment l'immortalité de Molière, c'est-à-dire son génie dramatique, soit finalement un peu passé à l'as et qu'il soit très peu question dans cette biographie des comédiens. Bien sûr que les premiers compagnons de Molière, les Lagrange, les Ducroisy, la Torrière, tout ça, les fameux carnets de Lagrange, tout ça, on connaît, c'était la comédie française. Mais le théâtre, ça s'incarne. Ce n'est pas simplement de l'histoire littéraire. Il m'a semblé qu'il manquait une dimension. J'ai peut-être tort, mais j'ai peut-être raison aussi. Patrice Chéreau, c'est un peu comme Vitesse. C'est des gens à qui nous revenons tous en permanence parce qu'ils sont avec nous. Et c'est le deuxième volume du journal de travail d'Udi Chéreau. À l'époque où il travaillait de manière très assidue en Italie. Et c'est d'une intelligence et d'une profondeur que, pardon de dire des évidences à propos de Chéreau. Et enfin, un nouveau livre sur la comédie française. Et Dieu sait qu'il n'en manquait pas. Celui-là est particulièrement dense. Il est paru aux éditions du Seuil. Il est entre autres le fait d'Agathe Sanjouan, qui est l'une des grands archivistes de la maison de Molière. On revient à Molière. C'est très bien parce qu'on revient de toute façon toujours à Molière. Et c'est un livre exemplaire. Je regrette qu'elle n'a pas voulu trop parler de la période contemporaine parce que c'est plus difficile. On a moins de recul sur les règnes successifs de Bozonnet, de Maillette ou de Ruff. Mais pour le reste, c'est vraiment remarquablement conçu et remarquablement illustré. Voilà. Bon, là-dessus, on change complètement de registre. Et nous allons nous entretenir avec Muriel Robin. Et je voudrais, si vous y consentez, je ne vais pas vous poser des questions, Muriel, de façon chronologique sur les travaux de vous que j'ai lus, puisque j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Puis je vous ai vu souvent. Et nous sommes très nombreux dans ce cas ici. J'aimerais mieux vous poser quelques questions par rapport à ce livre, à son contenu et à son lien extrêmement frappant avec votre oeuvre théâtrale. Je veux dire qu'on mesure à vous lire, à lire ce recueil, ces souvenirs, à quel point votre existence a marqué d'une façon définitive et permanente votre oeuvre d'auteur. Alors ça, ça m'intéresse. C'est drôle que... Pourquoi vous... Enfin, de toute façon, oui, une existence marque toujours, non ? Mais de quelle manière vous faites le lien ? Parce que... Parce que moi, je ne le fais pas. Donc je vous renvoie la question et débrouillez-vous. Très bien. Je ne vais pas beaucoup rosser ce soir. Écoutez, on vous remercie. On va aller boire un verre. C'était bien. Merci Muriel. Je vous en prie, ça me fait plaisir. On vous écoute. Vous voyez, par exemple, il y a des personnages dans certaines de vos scènes nettes, de vos sketchs, dans ce que vous avez écrit avec vos compagnons, vos compagnes successives au théâtre, vous évoquez par exemple une personne qui porte le même patronyme que celui de votre mère dans certains de vos textes. Au moment où on a découvert ça et qu'on l'a entendu, on ignorait complètement le nom de famille de votre mère. Vous me direz que ce n'est pas essentiel. Alors on va être d'accord. On va être d'accord. On peut faire une heure dessus si ça intéresse des gens. Faites les premiers trois quarts d'heure, je ferai le dernier quart d'heure. Elle tient beaucoup de place dans votre livre. Qui, ma mère ? Et dans la vie de qui, une mère ne tient pas de la place ? Oui, mais là, quelles que soient les difficultés que vous avez connues avec elle, elle est omniprésente. Bah oui, oui, oui. Alors, vous ai-je bien lu si je vous dis que de ce parcours qui est narré de manière très enlevée et très amusante, il faut dire, quelquefois un peu moins parce que tout n'est pas comique dans la vie de Muriel. Moi, je mettrai en évidence trois hommes et trois femmes. Les trois hommes sur lesquels vous vous arrêtez et qui vous ont manifestement beaucoup, plus que marqués, qui vous ont façonné en quelque sorte. Moi, je dirais Michel Bouquet, avec lequel vous ouvrez le livre d'ailleurs, ou pratiquement. Je dirais Roger Louret et Pierre Palmade. Oui. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous évoquiez vos années de compagnonnage d'avec Michel Bouquet, votre professeur au conservatoire. Moi, j'arrive de bonsoir à tous d'abord et à toutes. Merci d'être là. J'ai un peu le travail parce que je me dis que finalement, je sais ce que je disais tout à l'heure, j'ai été reçue très gentiment par tout le monde et que je n'ai fait qu'écrire des sketchs qui sont bien des petites choses, mais qui malgré tout ont l'air de rendre heureux les gens et qui peut-être les rendront heureux pendant longtemps. Michel Bouquet, je le rencontre au conservatoire. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je vois autant d'intelligence d'aussi près. Et coup de bol, je sais la reconnaître. C'est tant mieux. Merci la vie. Et donc ça, ça compte beaucoup évidemment parce que j'ai envie d'être beaucoup avec lui, de beaucoup l'écouter. Il met des mots. Moi, à cette époque-là, je ne finis pas mes phrases. J'ai trop de choses dans la tête. Je n'arrive pas à se bousculer au portillon. Et tout ce qu'il dit, chaque fois, j'ai envie de dire, ah oui, voilà, c'est ça, je ressens. Voilà, oui, c'est ça, pareil. Donc, puis on passe du temps. On passe trois mois sur Andromaque. J'apprends tellement de choses. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il ne fait que confirmer aussi. Enfin, on est tellement bien ensemble. On se comprend. Et d'ailleurs, Michel Bouquet est resté dans ma vie encore. Maintenant, ça fait 41 ans qu'on se connaît. Et quand je lui dis que je le croise et que je lui dis à chaque fois Michel, et encore je l'appelle Michel depuis très peu de temps, je lui disais Monsieur, alors qu'au conservatoire, tout le monde lui tutoiait, il lui tapait dans le dos. Mais que je lui dis à chaque fois, je lui dis Michel, mais si vous n'aviez pas été au conservatoire, enfin vraiment. Et il me dit, mais toi, si tu n'avais pas été là pour moi. Alors là, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, on est rentré la même année. Mais j'entends ça parce que c'est vrai que j'étais pas jeune, moi, au conservatoire à 20 ans. Et je suis devenue jeune plus tard, vers 40 ans. Mais donc, je le comprenais. Les gens jeunes, ils voulaient faire des choses un peu plus extravagantes, etc. Et en fait, Michel Bouquet, je le revois sur les fauteuils du théâtre du conservatoire en train de taper, de dire la situation, la situation, le respect de l'auteur, la situation, le respect de l'auteur. Donc ça, ça me construit comme comédienne. Je présentais ce qu'il dit, mais voilà, il est là. Et puis au conservatoire, les élèves, en revanche, sont tous contre moi. Certains, d'ailleurs, m'ont fait passer, il n'y a pas très longtemps, un message pour me dire, qu'est-ce que tu as dû souffrir, etc. Je dérange. Je fais du boulevard. Je dis ça parce que j'en arrive à Roger Louret. Je fais du boulevard, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je fais trop de choses avec mes mains, j'ai des tics. Je découvre un truc. Moi, je vendais des chaussures six mois avant. Donc si vous voulez, je ne suis pas très au courant. Et je suis allée une fois au théâtre voir Jacqueline Maillande dans Croque-Monsieur. Donc si vous voulez, mon éducation théâtrale est en livre, alors à part pif-poche. Donc malgré ça, je rentre première au conservatoire quand même. Mais avec tout ça, je dérange. Je dérange. Et donc au bout d'un moment, je baisse mes bras longs du corps. J'arrête de faire bouger mes doigts. Je ne sais plus quoi faire. Je me ternis. Et là, je rencontre Roger Louret qui me propose une pièce parce qu'on a un ami commun. Et il va tout simplement, Roger, me redonner, me réouvrir les ailes qu'on m'avait complètement pliée. Enfin, j'étais vraiment, c'était, je ne t'aurais pas été très grave parce que je n'aurais pas été comédienne et j'aurais fait autre chose. Mais bon. Donc Roger, il fait partie, oui, de ma construction de comédienne. Oui, parce que c'est important. Il valide ma nature, mon tempérament. Et... Il a créé une troupe dans le Lot-et-Garonne. Oui, absolument. Il vous emmène dans le Lot-et-Garonne. Oui, il est là-bas. Il est de là-bas. Et on est dans un village de 800 habitants. J'ai Olivier Clamerie qui est là. Qui est un très bon ami. On a partagé ça ensemble. Et où on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais on ne joue pas nos textes. On joue les... Voilà, je joue du Goldony. Je joue les... Je joue quoi ? Je joue les textes de Roger Louret, d'ailleurs. Et bref. Et puis à un moment, bon, ben voilà, il faut quitter Montclar. Parce que le village s'appelle Montclar. Et aller à Paris. Et aller à Paris. Je crée d'ailleurs quand même là-bas une pièce que j'écris. Avec Didier Bénurot. Pas du tout. Ce n'est pas là, c'est plus tard. Bénurot, c'est quelqu'un que vous pensez... Beaucoup plus tard. Donc elle ne sait pas ce qu'elle dit. Vous pouvez décrocher. Encore un... Il revient fréquemment sous votre pime. Qui ? Bénurot. Et d'ailleurs, on le voit en photo. Dans quelle photo ? Oui, oui. Donc, en fait, après Roger, qu'est-ce que je fais ? Je crois que je retourne chez moi. Après le conservateur, je retourne à Paris. Attendez, laisse-moi venir. Roger Louret, la compagnie. Je monte à Paris, Théâtre de Bouvard. Machin, ça, on s'en fout. Et on en arrive. Et à un moment, j'écris une pièce avec... On peut la produire avec l'argent du théâtre de Bouvard. Super. Didier Bénurot, il ne se passe pas ce que je pensais qu'il pouvait se... Et Palman, que je vais voir un soir. Et on se rencontre et on dîne ensemble. Il me dit, pourquoi vous ne faites pas du... Il m'a vu chez Bouvard. Vous êtes une de mes comédiennes préférées. Qui sont les deux autres, Jacqueline Maillon et Sylvie Jolie. Parfait, on a les mêmes goûts. Formidable. Et le soir, il me dit, il faudrait que vous fassiez un one-man-show. Je dis, quoi, un one-man-show ? Il faut savoir que moi, je pars de la tête pour faire du cinéma. Le théâtre, ça ne m'intéresse pas du tout. Tout ce qui se passe sur scène, ça ne m'intéresse pas du tout. Et le one-man-show, elle est encore mieux. Je n'y vais jamais de ma vie. C'est un genre que je... Ce n'est pas mon truc, quoi. Donc, oui, faire du one-man-show. Oh là là ! Puis, en plus, je me demande comment on fait pour rentrer seule sur scène. Je pense qu'il faut être poussée ou tractée avec une... Je ne sais pas, un treuil, un truc. Enfin, il faut y aller par obligation, comme c'est ça, avec un couteau sous la gorge. Donc, vous devriez faire un one-man-show, oui. Puis, il commence à me dire des trucs. Et puis, je lui réponds, bon, comme ça, des répliques, déjà, un peu. Dis non demain. Dis non demain. Admettons que nous soyons le demain en question. Admettons que ce soit lundi 1er juillet. Le 21 juillet, je suis sur scène avec le noir, l'addition, la boum, Christine, le répondeur, etc. On écrit un sketch par après-midi. Sacha, déjà ? Sacha, c'est plus tard. Voilà. Et là, l'histoire, Pierre, voilà. Donc là, c'est aussi... C'est évidemment... Avant, c'était Michel Bouquet et Roger Louret. C'est la construction de la comédienne. Et là, tout d'un coup, c'est écrire, quoi. Voilà, écrire et... Je découvre l'écriture. Enfin, j'ai un peu touché chez Bouvard. J'ai écrit mon premier sketch. Je n'avais jamais écrit de ma vie. Donc, je me revois avec les deux amis avec lesquels j'étais. Et puis, bon, on a réussi à écrire un truc qui a été pris. Et là, avec Pierre, ça va devenir mon métier, un peu, quoi. J'ai bien répondu à la question, ou pas ? C'était long ? Trop long ? Non ? C'est parfait. C'est parfait. Vous vous souvenez de Marguerite Moreno disant à Jouvet dans Un Revenant, « Ne change rien, tu es parfait, parfait. » Je vous dirai la même chose. Je ne suis pas Jouvet et vous n'êtes pas Moreno. Bon. Vous parlez à propos de Palmade. Vous avez une formule qui, je pense, résume ce que vous venez de dire. Vous parlez de complémentarité vertigineuse. Oui. Incroyable. D'emblée, ça. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que je suis dans son cerveau. Il est un peu dans le mien, mais moins. Franchement, parce que souvent, il me dit « sort de mon cerveau ». Je sais, tout le monde, parce que dans la vie, même, ça peut être gênant. Je vois tout. C'est comme si c'était transparent. Je vois tout. Donc, il y a... Donc, lui, un mot, un début de phrase, moi, un truc. On est comme une... Vraiment une sorte de... Pas de trance, mais ça serait presque ça. Parce qu'on clac, 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 clac. À toi, à moi, à toi. S'il n'y a pas de rire, on ne fait pas une heure pour dire. Si, attends, c'est drôle, parce que d'office, la phrase tombe à la poubelle toute seule. Tac, tac, tac. Alors, pof. Et puis là, on est debout pour écrire. Moi, j'écris sur une feuille de papier. C'est moi qui écris. Papier. Et puis, à un moment, je lui dis « Attends, on a trop de choses. Il faut construire. » Alors, on passe à l'ordinateur. Lui, il marche derrière. Il m'a flingué des moquettes. Mais c'est un hyperactif, Palma. Donc, il marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, derrière. Et il te raye les plonger. Non, mais c'est incroyable. Et moi, je... Et je suis là pour lui dire « Non, 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 attends, là, ça va trop vite. » Alors là, moi, c'est vrai qu'il se contenterait. Et là, je le dis parce qu'il le dit lui-même parfois de choses « Bon, allez, ça va. » Et moi, je suis chiante parce que je suis un peu plus exigeante. Mais c'est vrai que quand les choses viennent facilement comme ça, ce serait dommage de s'en contenter. Donc, on essaye de faire... J'essaye de tirer au maximum. Peut-être aussi parce que j'ai le texte sous les yeux. Je suis plus sensible à la construction. Et comme ça, à chaque fois, ça prend avec Pierre... En tout cas, c'est jamais plus que trois heures pour écrire un sketch. Donc, c'est assez bizarre le rapport à l'écriture parce que, parce qu'après, plus tard, sur mon dernier spectacle que j'ai écrit seule, ça a pris beaucoup plus de temps. Ça a pris des mois. Mais quand on écrit un spectacle, dix sketchs et dix jours, c'est un truc... On n'a même pas le plaisir de l'écriture. Enfin... Mais racontez-nous comment vous faites. Est-ce que c'est quelque chose que vous écrivez, que vous lui soumettez ? Est-ce que c'est un dialogue ? Comment ça se passe ? Non, c'est lui qui... Techniquement, techniquement. Toujours lui qui trouve le thème. Moi, je n'ai pas assez confiance en moi. Même si j'ai un très bon thème, je vais le vendre tellement mal. Ah non, mais c'est un truc, je vais le vendre, je vais dire... Tu sais, si on faisait le... Enfin, bon, le truc du truc... Non, c'est vrai, t'as raison. Si lui, il me le dit, je dis, ouais, c'est super. Génial. Donc, bon, lui, il trouve le thème. Mais c'est ce qui m'a apporté Pierre aussi, c'est-à-dire qu'il m'a renvoyé le fait que... Quand j'ai... Oh, c'est pas facile, hein. Je cherchais... Le fait que j'étais drôle, parfois, souvent, peut-être même, sans le savoir. Mais lui, il le voyait. Et quand on est au Burger Queen, en bas de chez moi, on prend un plateau et passe... Ne me quitte pas de Jacques Brel. Bon, moi, je prends mon plateau et évidemment, je commande. Je dis, bien sûr, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Lâche-nous, c'est bon, machin, etc. Et lui, il se marre. Je lui sors deux, trois conneries comme ça. Il se marre et il dit, mais je ne vais pas garder ça pour moi. Ça ne serait pas sympa. Monte et on va le mettre et on va donner ça aux gens. Moi, je n'aurais jamais l'idée de faire un sketch avec ça, par exemple. Moi, je suis normale, quoi. Je suis juste cette fille-là qui fait ça et qui fait ça tout le temps. Il est là pour toi. Quand je raccroche d'un téléphone, il est là en face de moi, je parle à quelqu'un, je raccroche, je dis, à qui j'ai parlé ? Je dis, là, je n'ai pas imprimé. Pouf, on écrit, je n'imprime pas. Bon, et puis aussi bien, il va arriver avec des vrais thèmes. Le premier sketch qu'on a écrit ensemble, c'est le noir. Il l'avait écrit seul. Il n'en était pas très, très content. Et on s'y est mis, il y a eu une évidence, celui-là, on l'a écrit en une heure, quoi. Parce que c'est paf, 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 paf. On tombait de notre chaise à chaque réplique. C'est vrai qu'il est très efficace. On peut le dire quand même. Enfin, voilà, il est noir-noir ou un peu blanc. Enfin bon, ses parents... Vous nous en gagnez un petit bout, là, comme ça ? Alors, ce n'est pas bon, mais je sais que ça fait... Il est noir-noir ou noir... Non, je vous jure, parce que... Non, mais je l'ai là, moi. Noir-noir ou noir un peu blanc. Non, un noir-noir, un complètement noir, on n'est pas dans la merde. Et ses parents, ils le savent. Non. J'allais voir papa dans la cuisine. Autre chose ? Bien sûr, je t'écoute. Alors, quand il est noir... Qu'est-ce qu'il s'est commencé après ? Je ne sais plus... Il est là. Tous ces noirs d'un coup d'un seul... Ils veulent se marier. Donc tous ces noirs d'un coup d'un seul... Tu n'as pas peur que ça fasse un peu d'œil ? Non, non. C'est ça, les... Oui, oui, c'est ça. Oui, mais pas seulement. Dis donc, entre paroles, on va revenir à un salon de sesquelles. À un moment, lui, tu peux me prendre en photo. C'est ce qu'elle m'a tellement mal. Je me souviens quand j'ai dit cette réplique à Pierre, quand on écrivait, quand on dit « tombé de sa chaise », il est tombé de sa chaise. Tombé de sa chaise. C'est-à-dire qu'on s'est... Non, c'est très particulier. C'est très rare. C'est très rare d'écrire... C'est tout. On a écrit quand même pas mal de spectacles ensemble. C'est dix sketchs ou dix tableaux. Quand il s'agit d'Ulsem, ils se sont aimés. C'est dix après-midi, quoi. Donc, si la qualité est liée au temps qu'on a passé dessus... Alors, évidemment... C'est ça, le noir ? C'est ça, oui. Moi, j'ai écrit depuis, que je ne pourrais pas vous dire, parce que je ne l'ai pas appris et je n'ai pas à mon ordinateur, la suite du noir, que j'ai écrit seule. Et la pauvre, la mère, elle en prend encore un petit coup dans la ganache. Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce félic. Je suis ta mère, j'ai très bien compris où tu veux en venir. Je te connais comme si je t'avais faite. Tu me demandes si je suis d'accord. Faut que tu le fréquentes. Faut que tu l'épouses. Même deux secondes. Patricia, je ne te gâche pas que tu me prends... Après, il se prend une salle et il se prend... Excuse-moi, pour l'instant, je te livre les mots un petit peu comme il s'arrive. Je le connais ? Je ne le connais pas. Ton père le connaît non plus. Oui, personne ne le connaît en fait. Patricia, je ne te cache pas que tu m'as surprise et qu'il faut que je m'habitue à cette idée. Si vous voulez bien, on va en rester là. J'ai besoin d'en parler avec ton père. Pardon, un problème ? Ça ne vient pas de nous, j'espère. Alors, quel problème ? Il est noir. Deux secondes. Mais, j'en ai sûr. Non, non, je te fais confiance. Si ça me gêne, pas du flou, pas du chelou. Pas du fou, pas du fiou. Pas du fioul. Pas du cru, plou. Je ne peux pas le dire. Je n'arrive pas à la peine. En tout cas, s'il est noir, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être. Ça, c'est une réplique géniale. S'il est noir, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être. Mais il est noir, noir, noir ou noir un peu blanc ? Un noir, noir, un complètement noir. On n'est pas dans la merde. Oh, ben attends, tu as tout à fait le droit d'épouser un nègre. Pardon ? J'ai dit nègre ? Oh, ça me donne un nom. J'ai dit, je vais lui faire un lapsus. Écoute, tu vois, on en parle encore à midi avec ton père. Je lui disais, il y a beaucoup trop de blancs dans la famille. Des blancs, toujours des blancs, des blancs, des blancs. Il y en a marre, là. Moi, je dis, vive les noirs. Vive les noirs. Qu'est-ce que je suis contente. Mais j'y pense. Les parents de cet homme de couleur, ils sont noirs. Ah, eux aussi. Mais ils le savent. Non, je veux dire que leur fils épouse une blanche. Ah, ils sont plutôt contents. Tu penses. Je crois que c'est celui-là mon préféré. Tu penses, il est, il est terrible. Tu penses. Détrompe-toi, Patricia. Je cache ma joie. Et d'ailleurs, si tu le veux bien, j'aimerais aller dans la cuisine pour fêter l'événement avec ton père. Oui, pardon. Ah, la date des noces. On n'en est peut-être pas encore là. Vous avez arrêté une date. Ah, c'est différent. Et alors ? Quand est-ce prévu pour ? Demain ? Qui peut me prendre en photo, s'il te plaît ? Je me suis rendu compte que ça fait pas mal de nouvelles d'un coup. Et comment t'as prévu ? On est invité avec ton père ? On vient ? On vient pas ? Non. Moi, ça m'arrête. J'ai rien à faire. Je pense à un petit détail. Tous ces noirs d'un coup, d'un seul. Pour un mariage ? T'as pas peur que ça fasse un peu d'œil ? Ça va être quoi, ton nouveau nom ? Ah ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je peux partir dans ma zizine ? Oui, oui. Donc, Patricia, juste pour répéter, tu peux les... Moi, à ton père, on est d'accord. Je lui dis que demain, tu épouses un noir qui s'appelle Félix Potin. C'est ça ? Ouais. Tu peux me rappeler où est ma cuisine ? Elle est là. C'est bien ce qu'il me semblait. Autre chose ? Ah ben, on peut peut-être regarder un peu pour le mal. Ah, c'est important. Ça t'ennuie pas si je me recale. Pardon. Je t'écoute. Il est de... Boisquet Madoua. Oh ben, ça, c'est pas grave. Je te cache pas, j'avais peur que tu m'en files une autre sur le... Comment ? Ah, tu pars t'installer dans son fil. J'avais oublié que ça finissait comme ça. Tu pars t'installer dans son village. Et cette réplique-là, je l'ai jamais dite. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Ah non, je l'ai jamais dite. Parce qu'on n'a jamais vraiment trouvé la fin de ce sketch. Et elle dit, je vais aller un petit peu mar... Je vais aller un petit peu marcher dans de la boue. Ah non, c'est drôle. Ah non, c'est drôle. Qui peut le dire ? Vraiment, alors là, c'est pas... Mais quand c'est drôle, c'est drôle. Non, mais quand c'est drôle, pardon, c'est pas du tout de la... Non, mais quand c'est drôle, c'est drôle. Il y a très longtemps que je ne l'avais pas lu. C'est un boulet de canon, non ? C'est énorme. Non, mais l'événement, ça... Les gens, qu'est-ce qu'ils devaient être contents, dis donc. Non, mais c'est top, quoi. Enfin, parce que c'est drôle, voilà. Ça tombe, paf, paf. Et puis, comme moi, j'ai beaucoup de sketchs plutôt assez longs. L'édition, c'est un quart d'heure. Salon de coiffure, les deux. Parce que c'est presque un quart d'heure. C'était le seul, en télé, il était parfait. Parce que sinon, les autres, il fallait que je coupe dedans. Ce qui était assez inconfortable, quoi. Je crois qu'on n'est pas près d'oublier le moment qui vient de s'écouler. L'auteur d'un sketch le relit, le redécouvre et explose de rire. C'est magnifique. C'est un moment formidable. Parce que vraiment, je le redécouvre. Parce que je ne regarde pas, je n'écoute pas rire et chansons. Et je vous jure que la réplique, à chaque fois, parce qu'on la faisait sortir de ce que je vais dans ma zizine, en léant les pieds un peu comme ça, en partant, on sent qu'elle est. Mais on se disait, il n'y a pas une vraie chute. Mais quand je tombe sur cette phrase, je vais aller marcher un petit peu dans de la boue. On a la chute. Non, mais c'est fou. Ça, on n'a pas mis une heure pour écrire ça. Mais il faut qu'il y ait tac, 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 ça se passe comme ça. Merci beaucoup. Alors, en conservatoire, vous pensez au cinéma. Vous l'avez beaucoup écrit, que c'est ce qui vous obsède. Alors, vous avez une admiration entre toutes, c'est Alain Delon. Alain Delon, c'est quelqu'un qui vous inspire ? Cette sa beauté me fascine. Me fascine. Je ne suis pas la seule, je crois, à ce moment-là, d'ailleurs, parce que dans la piscine, on a un petit peu envie de lécher la télé quand il passe à la télé. En tout cas, les boutons, si ce n'est pas l'écran, il faut continuer à voir l'image. Moi, j'ai regardé la piscine parfois comme ça. Garçon et fille, je pense. Là, il y a un moment, il n'y a plus de genre, si vous voulez. Alain Delon, les bras, le dos, les pieds, la jambe, tout, il est beau. Et au-delà de ça, je sens qu'il y a quelque chose de cassé chez lui. Comme moi, j'ai un Zorro à l'intérieur de moi. Donc, voilà, je veux un peu le sauver. Donc, il me touche, il me... Parce qu'il y a quand même les Belmondo et les Delon. Voilà, et Belmondo, il était gavé d'amour. Il va bien, c'est un homme qui va bien, qui est léger, etc. Bon, moi, c'est moins ma cam, mais je sens une cassure chez Alain qui me touche beaucoup, quoi, voilà. Donc, enfin, de là à dire qu'il est important, c'est pas non plus le... Mais je suis heureuse quand je le rencontre. Oui, c'est la référence. Et je suis heureuse qu'il soit dans ma vie aujourd'hui. Oui, vous en parlez, absolument. Je pense que vous êtes le seul ancien élève du Conservatoire national d'art dramatique qui, en étant sorti, avec les honneurs, décide de retourner chez elle. Alors, entre-temps, vous avez quitté Montbrison, je crois, pour Saint-Étienne. Vos parents... J'ai 5 ans, moi, quand mes parents quittent Montbrison pour la grande ville Saint-Étienne. Et vous, nantis de ce diplôme et de cette réussite, vous retournez chez vos parents vendre des chaussures à Saint-Étienne. Après le Conservatoire ? Oui. Oui, c'est un cas... C'est une bonne idée ? Oui. Tiens, qu'est-ce qui n'a jamais été fait ? Tout le monde n'a pas eu ce qui est là. Eh bien, tiens, ça, 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 je vais le tenter, je vais le voir. Et après, je le mettrai peut-être dans un livre. Oui, oui. Oui. Parce que je suis perdue, je trouvais qu'ils m'ont fait du mal, quand même, au Conservatoire. Donc, je ne sais pas trop. Comédienne, la scène, je ne sais pas. C'était très intéressant parce que Michel Bouquet... Mais ce n'est pas vraiment ça que je veux faire. Je me sens... J'étais beaucoup seule. Donc, finalement, je retourne dans le giron qui n'est pas si chaleureux que ça. Mais quand même, où j'ai mes repères, mes habitudes. Et effectivement, je vends des chaussures. Dans un en plus, ce qui est assez malin, pas dans un commerce qui est dans une rue, dans une garderie marchande. On ne voit pas la lumière du jour, de la journée. Donc, au bout de sept mois, je pleure un peu. Au rien, une larme. Et quatre jours après, je suis en sanglots tous les jours. Donc, en fait, je suis très malheureuse. Et je fais une... On ne sait pas ce que c'est chez moi. Mais enfin, c'est une dépression, tout simplement. Parce que... Et donc, je repartirai à Paris après. Mais quand je suis à Saint-Etienne, je ne sais pas trop ce que... Je fais un voyage, d'ailleurs, à ce moment-là. Un voyage de deux mois au Mexique et Guatemala. Et je me dis, en fait, c'est ça. Ce sera ça, ma vie. Voilà. Je ferai... Je travaillerai un peu de quoi. Parce que je passe partout. Moi, je suis un peu 4-4. Donc, je ferai ça ou ça. Et puis, je me ferai 4 mois de voyage. Voilà. Je verrai le monde. Ce sera ça, ma vie. C'était un voyage que j'ai fait en 81. Je n'ai plus jamais fait de revoyage. Après, je ne sais pas. Donc, je fais bien ce que je veux faire. On a bien compris que je vais bien là. Je pense bien à moi dans ma vie. Voilà. Je voudrais qu'on s'arrête toujours à travers cet ouvrage sur deux femmes, deux comédiennes qui vous ont manifestement infiniment touchées l'une comme l'autre. Annie Gérardot et Annie Grégorio. Annie Gérardot... C'est-à-dire qu'Annie Gérardot, elle va me donner... Elle va m'aider à vivre. Elle va m'aider à vivre parce qu'elle a les cheveux courts, parce qu'elle n'est pas tout à fait dans les canons de la beauté, même si on peut la trouver très belle. Mais ce n'est pas ce qu'on pense en premier. Ce n'est pas Catherine Deneuve, en tout cas. Elle a une voix un peu comme ça. Elle fume. Parfois, elle tient même sa clope comme ça. Et moi, je fais tout pareil. Donc, si elle existe et si on l'aime et si elle peut faire des films, bon, moi, peut-être que je vais pouvoir faire pareil. Donc, tout d'un coup, je me sens moins seule. Donc, ça, évidemment, ça compte beaucoup. Comme comédienne, je ne suis pas la seule non plus. C'est quand même une immense comédienne. Elle nous a tous et toutes bouleversés. Elle avait ce truc de... On pouvait s'identifier. Et voilà, cette force dans le drame et aussi dans la comédie, d'ailleurs. Mais quelque chose qui nous bouleversait, comme avait Romie, d'ailleurs, ou une sorte de... Comme ça, un truc... Mais... Vous ne la rencontrerez pas tout de suite ? Pas tout de suite. Mais là où l'histoire a quand même il y a quelque chose d'assez beau, ça va très vite. Je vous jure, ce que je vais vous dire, je vous le jure vraiment sur la tête de la femme que j'aime qui est là. De qui vous voulez. Mais quand j'ai 15 ans, je la vois au cinéma. Et je lui dis dans ma tête, plus tard, peut-être, quand tu seras vieille, quand vous se réveille, il n'y aura peut-être personne autour de vous. Mais je vous aime tellement. Moi, je serai là. Je serai là, je vous le jure. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc la force du mental, si on n'y croit pas, j'y crois parce qu'il m'est arrivé un peu d'autres choses comme ça, mais moins fortes. Mais ça, vraiment, ça s'est passé parce que je l'ai rencontrée. J'ai fini par rencontrer sans... Elle est venue voir un de mes spectacles. Vous imaginez dans quel état j'étais. Et puis, voilà. Et puis la vie, on sait ce qui est arrivé. Abandonnée par le métier, ça, bon, si j'ai retrouvé les gens qui l'ont abandonnée, je les dénoncerai. Je les dénoncerai. Je les rierai de ce métier parce qu'elle les a fait bouffer. C'est honteux. C'est honteux. Et comme je disais encore hier lors d'une interview, si un, deux, parce que j'ai quelques noms quand même, me demandaient de travailler avec lui, pour un milliard, je ne le ferai pas. Mais voilà, c'est comme ça. Donc elle abandona la cruauté de ce métier. Et il l'aura passé. Et à la fin, ben, j'étais là. Il n'y avait personne. Et heureusement que j'étais là. Et puis il y avait deux autres personnes aussi qui n'ont pas lâché. Donc j'ai pu tenir malheureusement ma promesse parce qu'Annie avait besoin qu'on soit là. Mais voilà, très importante. Annie Grégorio, j'aurais pu davantage en parler comme amie. Et comme nous sommes fâchés, on va passer à la question suivante. Dont t'as ? Non, c'était ma meilleure amie pendant 33 ans, ma petite soeur. Et l'histoire s'est arrêtée il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Donc voilà, je n'ai pas envie de... D'accord. Prenons une autre amie ou... Je ne sais pas. Mon chien ? Non ? Bon. Il a joué dans un daillon quand même. Oui, oui, d'accord. Oui, d'ailleurs, j'ai vu les chiffres, entre parenthèses. C'est quand même assez vertigineux les résultats que vous obtenez quand vous travaillez pour la télévision. Oui. Encore tout récemment d'ailleurs avec Jacqueline Sauvage et auparavant, etc. On est dans des choses qui sont... On se dit qu'il y a un Français sur deux qui à un moment donné fait la même chose. Il regarde Muriel Robin dans Mourir d'Aimé. Chose comme ça. Oui, et puis surtout dans Marie Bénard. Dans Marie Bénard, oui. Et encore plus dans... Et encore récemment dans Jacqueline Sauvage. Oui, oui. Je ne réalise pas bien ça, mais tant mieux. Mais pour moi, ça arrive à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que vous dites, monsieur. Qui êtes-vous ? De quoi parlons-nous ? Alors à ce moment-là, avec de la sauce, alors. J'ai complètement... Je suis passée à la cuisine. Sans transition parce que... Ça tombe bien parce que justement, regardez comme ça se trouve. Tous ces chiffres, ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est quelque chose à vous. Et à Palma, d'ailleurs. Je vous ai dit, on ferait dans le désordre parce que c'est comme ça. J'avais envie de ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est un extrait d'un spectacle qui s'appelle « Ils se sont aimés ». On peut le remettre en situation pour que chacun comprenne, bien que je pense qu'on s'en souvienne de « Ils se sont aimés ». C'est un couple qui se sépare. Voilà. Avec tout ce que ça a comme conséquence, à la fois dans les sentiments et aussi dans la matérialité des choses. Et puis là apparaît la domestique, la femme de ménage espagnole, probablement, qui s'appelle Maria et qui s'entretient successivement avec monsieur et madame qui sont désormais séparés. Alors, on a repris, on a fait les 20 ans de « Ils s'aiment » et on a repris les meilleurs sketchs que j'ai joués. Mais celui-là n'y était pas puisqu'il faut qu'il soit vraiment... Enfin, il n'y était pas. Il n'était pas dans notre choix, en fait, parce que ce n'était pas, voilà, ce n'était pas peut-être le plus efficace. Donc, je vais, alors, pour le coulerot, du coup, avec vous. Mais, alors, c'est Isabelle qui parle. Mais qu'est-ce qui se passe, Maria ? Pourquoi vous pleurez ? Quoi, le kangourou ? Vous pleurez à cause d'un kangourou ? Ah, vous avez retrouvé le slip de mon mari, d'accord. Enfin, de mon ex-mari. Et ça vous rappelle avant ? Vous êtes trop sensible, Maria. Écoutez, vous ne pouvez pas pleurer comme ça à cause d'un slip. Eh bien, il l'aura oublié dans le déménagement. Hein ? Oui, vous le rendrez jeudi. Hein ? Oui, quand vous restez chez lui. Non, puis d'ailleurs, vous n'allez pas lui rendre, vous allez le garder pour faire la poussière. Voilà. Allez. Ça va mieux ? C'est fini ? Mouchez-vous. Non, pas dans le slip, Maria. Quand je vous dis poussière, il n'y a plus rien à faire. Il a tout piqué, il n'y a plus de meuble. Ça vous fait quand même beaucoup moins de travail. Alors, vous voulez que je vous fasse un petit thé ? Vous voulez que quoi ? Qu'on se regarde un film, toutes les deux ? Qu'est-ce que vous ferez plaisir, Maria ? Ah non, pas les photos. Ah non, on ne ressent pas les photos de mon mariage. Non, non, non. Vous ne les emportez pas chez vous non plus. Vous les laissez dans mes tiroirs. Bon, ça arrive beaucoup moins que pour le noir. Vous voyez, c'est moins efficace. Non, mais ça, je le sais. De toute façon, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans les 20 ans. On n'est pas papa non plus. Comment ça se fait que vous êtes élégante comme ça aujourd'hui, Maria ? C'est en quel honneur, cette nouvelle robe. C'est l'anniversaire de votre mari. Vous auriez pu me le dire. Je vais lui acheter un petit quelque chose. Bon, vous pouvez partir plus tôt si vous voulez et embrasser le bien pour moi. Vous savez quoi, Maria ? Offrez-lui le slip de ma part. Si, ça me fait plaisir. Voilà. Lui, maintenant, Martin, qui est avec un soutien-gorge. Maria, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Vous pensez que je vais faire quoi avec ? Bon, bien sûr que ce n'est pas à moi, Maria. Merci. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, mais pas à ce point-là, quand même. Oui, je sais à qui il est. Le problème, c'est que c'est le quatrième que je trouve en une semaine. C'est quand même un truc bizarre qui se passe ici. Je trouve de plus en plus de soutien-gorge et de moins en moins de slip. Mon slip-tangourou, il est où, par exemple ? Oh non, vous vous rendez compte, Maria ? Eh bien, moi, tout d'un coup, j'ai l'impression de lustrer ses meubles avec une partie de moi. Voilà, et pas n'importe laquelle, en plus. Oui, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Prenez les vôtres. Ça ira peut-être plus vite, en plus. Non, je n'ai rien dit, Maria. On rigole. Non, aujourd'hui, vous ne faites pas la chambre avec quelqu'un. Non, ce n'est pas ma femme. Non, ce n'est pas ma mère, non plus. Non, non. Prenez l'habitude de dire ex. Non, ce n'est pas mon ex-mère. C'est mon ex-femme. Ma mère, je la garde. Non, écoutez, non, Maria. Commencez pas à pleurer. Écoutez, tout le monde s'en sort bien dans cette histoire. Il n'y a que vous qui bloquez sur ce divorce. Ce n'est pas normal, quand même. Maria, je veux que vous vous occupiez de mon ménage. Voilà. Je ne veux plus que vous vous occupiez de mon ménage. Non, de mon couple, de mon ménage. Le ménage, vous continuez à le faire. Bon, Maria, vous pensez bien me rapporter le courrier qui arrive encore chez là-bas ? Oui, vous faites suivre, vous faites suivre. Pour l'instant, vous faites bien suivre les promotions de chez Carrefour. M'entendons, moi, je n'ai plus de nouvelles de mes amis. Oui, j'arrive, mon bébé. Maria, vous voulez bien passer l'aspirateur ? Ça m'arrangerait. Voilà. Et après, il y a la suite. Voilà. C'est moins hilarant que le précédent, mais c'est quand même très bien. Vous avez imaginé quelque chose absolument diabolique dans ce spectacle. Je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez eu cette idée. On est donc devant une succession de petites scènes entre deux époux qui se séparent avec tout ce que ça suppose comme complications. On se répartit les meubles, les livres, les machins, les trucs, les souvenirs. Et il y a un moment où Isabelle, donc, demande à son ex-mari Martin de bien vouloir l'accompagner chez ses parents à elle pour Noël. C'est hallucinant, cette histoire-là. Ça, celui-là, il t'a crevé. Non, mais c'est profondément... Pardon, mais c'est d'une perversion terrible. car... Voilà ce qui va se passer. Je ne veux pas abuser de la gentillesse de Muriel et lui demander de nous le lire à nouveau. Mais l'idée est la suivante. Elle va obtenir de son ex-mari qui l'accompagne, effectivement, les gentils garçons, à Lyon, chez les parents de l'ex-épouse. Et quand ils vont arriver dans l'appartement des parents, dans l'escalier ou devant la porte, elle va lui dire, difficile à dire, mais voilà. En fait, elle n'a jamais avoué à ses parents qu'elle avait divorcés. Et elle va demander à son mari de jouer le couple idéal. Alors que bon, ils ne s'aiment plus du tout. Ils sont chacun d'ailleurs avec lui, une femme et elle, un homme dans sa vie. Mais c'est invraisemblable cette histoire-là. C'est une violence incroyable. Oui, c'est surtout drôle. C'est surtout, c'est simple l'idée en même temps. Mais oui, c'est vieux, je n'en vois pas là. Oui, oui, c'est réel. Oui, oui, c'est diabolique parce qu'il va se soumettre d'ailleurs, quitte à piétiner les cadeaux qu'on lui fait, parce que c'est ce qui va se passer. Mais bon, et puis, les choses vont non pas revenir dans l'ordre, mais ils vont poursuivre cette espèce de séparation douloureuse et à épisodes multiples. J'ai trouvé ça insensé. Puis complètement singulier. Vous avez eu l'idée aussi dans un spectacle qui s'appelait Au secours, de raconter la création d'un spectacle. Avec, là encore, tout ce que ça peut supposer de tensions, de passions, d'exaspérations souveraines tout le temps. et j'aimerais que vous nous lisiez comment comment se prépare la mise en scène d'un musical à la Broadway inspiré de Blanche-Neige et les sept nains. Quelque chose que vous avez écrit en 2005. Vous vous en souvenez un peu ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je lis le début ? Oui. Oui, d'accord. Peut-être pas seulement. Voilà, ça c'est fait. C'est parce que je viens de descendre l'escalier, je crois. Attends, je lis tout alors. Oui, quand vous en avez... Tout d'abord, merci d'avoir choisi de passer la soirée avec moi. Il se joue beaucoup de spectacles en Paris et pour ma part, ça reste toujours comme un petit miracle que le public me choisisse. Ce que vous venez de voir, ça s'appelle une entrée. Alors normalement, après, il y a un plat et mon plat ce soir, c'est au secours. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui me ressemble beaucoup. Moi-même, je ne sais plus trop bien où est la réalité et la fiction. Cette femme a décidé de monter Blanche-Neige en camélie musicale. Est-ce la bonne idée ? Ce n'est pas gagné. Au mieux de tout ça, elle a une vie personnelle, très personnelle. Je ne vais pas tout vous dire non plus. Si vous êtes un ou une fidèle, je suis contente de pouvoir vous le dire en direct. Merci de me suivre depuis toutes ces années. Et si on vous a traîné à ce spectacle, je suis bien embêtée pour vous. Je ne peux même pas vous dire de prendre un bouquin et vous allez être dans le noir dans quelques secondes. Donc, tenez de goût, les enfants. Voilà. Alors, petit retour en arrière. hop, voilà, Estelle, c'est ça que je te demande de faire. Ce n'est pas moi qui fais Blanche-Neige dans le spectacle. Je te rappelle que c'est toi. Ce n'est pas sorcier, ça s'appelle descendre un escalier. On est tous d'accord. Eh oui, Christophe. Alors, Estelle, je te pose la question, est-ce que c'est si difficile que ça de descendre un escalier ? Gracieusement, élégusement, sensuellement, comme je viens de le faire. Estelle, je te parle, c'est à toi que je m'adresse. Non, ce n'est pas ce que tu as fait. Tu ne l'as pas descendu. Tu l'as, tu l'as. Oui, oui, tu es partie du haut pour arriver en bas. Tu ne l'as pas, ce que j'appelle, descendu. Je vais te montrer ce que tu as fait si j'y arrive. Donc, elle fait un truc comme ça. Alors, elle descend, limite, comme ça. Alors, que tu descendes comme ça dans ta cave pour aller chercher une bouteille de pinard. Non, on s'en fout, personne ne te regarde. Mais quand on voit ça, on se dit que ce que tu as bien descendu surtout, c'est une bouteille de pinard en haut des escaliers. C'est grave, Estelle, c'est ton entrée. Enfin, comment ça, ça va trop vite ? C'est ce qu'on va faire, Estelle ? On va te mettre un escalator. Comme ça, tu pourras choisir ta vitesse. Tu te poses sur une marche, t'appuies sur un bouton. Non, mieux, moins cher. Que ce qu'on s'emmerde. Un toboggan. Tu prends un peu d'élan, avec un peu de peau, tu arrives direct au fond de la salle, tu pousses la porte, tu prends un taxi, tu rentres chez toi. Comme ça, tu fais une entrée et une sortie en même temps. Ça te va, ça ? C'est bien. C'est bien ça. Je ne suis pas énervée. Je dis simplement à Estelle qu'on joue dans 15 jours et ça vaut pour tout le monde. Gaël, tes lumières, là, c'était très bien. Mais quand on répète un tableau, tu envoies les effets et on parle après. Ce spectacle est attendu à Broadway, il faut que ce soit au tome dès la première. Je sais que la première n'est pas à Broadway, elle est à Clermont-Ferrand. On a d'ailleurs beaucoup de chance de pouvoir tester en France ce spectacle, parce que si c'est le filage que je viens de voir ce soir qui part à Broadway, moi, je suis grillée. Ce n'est pas la première que je ferai à Clermont-Ferrand, c'est que je m'y installe et que j'y finis mes jours. De toute façon, cette répétition, elle va servir pour tout le monde, pour Estelle bien sûr, mais pour toi aussi, Kevin. Estelle et Kevin, vous m'entendez quand je... Vous m'entendez quand vous vous embrassez ? C'est bon, je peux vous parler ? Merci. Voilà, je suis très contente pour vous, mais là, on travaille. Il y en a une autre qui s'offrait du bien à la répétition, c'est Catherine. Si elle était là, évidemment, toujours pas là. Les 7 garçons, c'est le même tarif, c'est pas gagné non plus. Bruno, je vous parle. Chaussette. Je ne sais pas pourquoi, je le dis chaussette. Je ne sais pas pourquoi je le dis chaussette. Je vous parle, chaussette. Bon, je ne sais pas, il y a peut-être l'explication plus loin. Dans un spectacle, il n'y a pas de petit rôle. Même le type qui doit dire madame est servi, il doit être habité. Il faut qu'il y mette tout ce qu'il a dans le ventre. Hein ? Oh ! Bon, là, c'est un peu exagéré, évidemment. C'est écrit, là, c'est un peu exagéré, c'est pas moi. Oui, alors, bon, voilà, tout ça, voilà, après, je ne sais plus. Elle s'engueule avec toute la troupe, évidemment. Il y a des histoires de... Oui, il y a une scène avec un type avec qui elle a passé la nuit qui ne se souvient de rien. Elle est évidemment très vécuée. Il y a ma mère qui vient me voir aussi à un moment. Oui, oui. Elle a déjà... Aimé Rimbaud. Voilà, elle a déjà... Aimé Rimbaud. son jeune fille était Rimbaud. Et c'est assez joli comme nom, quoi. Non, c'est vrai ? D'ailleurs, j'ai failli me prendre Rimbaud, moi, pour venir à Paris et mon deuxième prénom étant Jeanne. Je trouvais que Jeanne Rimbaud, ça faisait... J'aurais certainement fait pas du one-man show Jeanne Rimbaud et... Jeanne Rimbaud joue à la colline en ce moment. Hein ? Mais Muriel Robin, soin de soin ! Paf ! Oui, c'est écrit, on choisit pas, on croit qu'on choisit, mais... Ma cage, Bambounette ! Comme vous dites, oui. Jeanne ? Non, c'est vrai, hein ? Bon. Bon, on continue à se promener dans vos sketchs, dans vos œuvres. Alors, ça, c'est un texte assez court, il fait 4 pages, mais c'est un... c'est une véritable pièce, c'est l'addition. Ah oui. Vous connaissez cette addition ? Je vais pas résister à l'envie de demander à Muriel de nous le lire. Et quand vous en avez marre, vous arrêtez. C'est vraiment... Là, il y a une intrigue, un développement, c'est extrêmement structuré, extrêmement écrit, tout ça. Oui, alors celui-là, eh bien, deux après-midi. Ah, tout de même. On n'est pas arrivés dans un après-midi. Non. Voilà. Et puis après, un peu de temps pour les... Par exemple, Pierre, le fait que l'addition de chacun, ça fasse un compte, et puis que les comptes tombent pas juste, rien à foutre. Mais bon, c'est pas grave, moi, je sais pas. Après, moi, sur l'écriture, après, moi, je passe derrière, comme je vais le dire, je passe derrière, parfois, je change un... Je bouge un adjectif, je bouge une virgule, parce que, comme après, je ne bougerai plus jamais de ce qui est écrit, mais plus jamais d'un iota, je m'interdis d'improviser, j'ai peut-être tort, parce que j'aime ça, en plus. Quand il m'arrive un truc extraordinaire, qui sort du... Je me retrouve improvisée, je trouve ça super chouette, mais en tout cas, comme ça va être du béton, que ça ne bougera jamais, donc je passe beaucoup de temps, moi, après, pour les... Alors, après, les versions que j'ai là, je ne sais pas si c'est celles qui sont finales, finales, mais enfin, alors, voyons voir ce truc qui a bien plu aux gens, ça aussi, ils ont bien aimé, quand même. L'addition, s'il vous plaît ! Je crois que c'est la première fois qu'on bouffe tous ensemble, François, c'était une super idée. Celui-là, il me fait rire, tout à l'heure, il m'a fait rire avec ses grimaces. Comment tu fais, dis-là ? Je ne sais pas. Ça ne fait pas mal. Tu sais, lui, il devrait faire du théâtre. Bon, je n'en connais qu'une grimace. Non, tout va très bien, pourquoi ? Alors, bon, merci. Ah oui, non, je prenais le réel. Ah, je reçue. Non, tout va bien, merci. Voilà. Bon, alors, 1574, francs, disons 1600, on partage, on est 14, 100, enfin, il y a 1004, le service, on dit 110 par personne, ça m'a l'air bon. Allez, on paye, on s'en va, parce que demain, on se lève tous, les chéris. Jean-Claude, tu me passes mon sac, il est sous ta chaise. Merci. Pardon, Myriam ? Mais pardon, Myriam, il fait bien son poids, maintenant. Pardon, Myriam ? Ça t'ennuie qu'on partage ? T'as fait qu'une salade ? Eh ben, tu vas la payer un part ta salade, et puis on divise le reste. Hein ? Comment ? Vous préférez qu'on fasse le détail ? Ah ben non, mais alors, c'est comme vous voulez, alors, on fait le détail, alors. Ouais, ça va être simple, ça encore, je le sens, je le sens. Jean-Claude, tu as un stylo ? Qu'est-ce qui a un stylo ? non, je ne veux pas le faire peut-être, je ne m'appelle pas McIntosh. Non, ça va, c'est bon, j'en ai un, c'est bon. Merci, voilà. Alors, Nicole, après, un tourne-d'eau, 72 francs, merci. Dessert, pas de dessert, tant mieux, 100 francs, 100 francs, du don. On a bien fait de faire le détail, hein ? Ensuite, je tourne dans le sens, François, je t'écoute, une salade avec des trucs dedans, Jean-Claude, il n'a pas ça, hein ? Alors, c'est où ? Une pimentaise, lardons, gruyère, banane, ou une auvergnade, jambon, pomme de terre, oeuf, mollet, ou une tahitienne, maïs, avocat, tu te fous de ma gueule ? Hein ? T'aimes bien quand je lis ? Tu veux pas que je la chante aussi, la carte, non ? Non, mais ça va bien, quoi. Salade verte, 20 balles, après, bœuf, carottes, 55, dessert, tulipes en chocolat, t'en as de partout, d'ailleurs, je te signe, hein ? Voilà, 24, c'est tout, alors, 99 pour toi. Après, Patrick, quoi ? C'est quoi, c'est quoi ce chèque ? C'est toi, Pilou ? Quoi, tu dois partir, tu dois partir, si tout le monde se casse en foutant n'importe quoi sur la table, c'est plus la peine de faire le détail. Oui, mais tu prends pas le train, t'es pas dans l'huile ? Oui, quoi, c'est une expression, tu te la feras expliquer ? Voilà, pas par moi, je te le dis au passage. Bon, alors, Patrick, quoi formule ? Menu ? Formule, tu dis menu, comme tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il y a des formules, mais bon, alors, d'accord, qu'est-ce qu'il a pris ? Alors, une formule, les formules, levez la main, une, deux, Sophie, t'as pris une formule ou tu te refais le chignon ? T'as pris une formule ? trois, oui, mais tu peux baisser la main maintenant, voilà, alors, tu te refais le chignon, bon, d'accord, alors, 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 quatre, de toute façon, tu m'énerves, voilà, cinq, six, six formules, il n'y a pas d'autres formules, levez bien la main, ceux qui ont pris des formules, hein, pourquoi ils lèvent tous la main, maintenant ? Ah non, merci, non, Jean-Claude, six formules, combien ? Écoute, Jean-Claude, si quand je te dis six formules, combien, tu me réponds, on n'avance pas, hein, ce que je veux, c'est le prix de la formule, 79 francs, bon, alors, les formules, c'est, non, mais écoutez-moi, ceux qui ont, ceux qui ont pris des formules, ça vous fait 79 francs, je ne le répéterai pas, bon, alors, où j'en étais, la formule chignon, c'est fait, Geneviève, qu'est-ce que tu as mangé ce soir ? Elle ne se rappelle plus ce qu'elle a bouffé, elle, maintenant, mais moi, je ne sais pas ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, non, je passe à quelqu'un d'autre, va voir en cuisine, si tu ne retrouves pas tes aciées de salle, alors, Françoise, bon, puis vous suivez maintenant, Françoise, entrez, camembert, tu suis, toi, c'est un bonheur, entrez, non, mais ne pleure pas, oh là là, t'as bien appris quelque chose pour commencer ce repas, je suis une copine, tu peux bien me le dire, quoi, c'est quoi, quoi elle chiale maintenant, elle est moche en plus, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a Sophie, arrête, arrête, avec ton chignon, j'ai l'impression que tu me fais des signes, je te jure, la prochaine fois, tu le prends en kit ton chignon, tu le poses par terre, tu nous fous la paix, bon, ah qui c'est, c'est 100 balles, qui est-ce qui a posé 100 balles là, oh oh, d'où ça, répondez pas tous à la fois, il y a quelqu'un qui a posé 100 balles, c'est toi Nicole, non, on a dit qu'on posait le fric après, sinon on va plus savoir qui a payé, qui a pas payé, tu reprends ton argent, sinon moi quand je m'énerve, je transpire, bon, alors tiens, c'est clair dans ta tête, Jean-Claude, prêt, alors attention, ça va bien toi, toi, attention, attention, top, attention, t'as compris quelque chose, attention, je t'écoute, quoi, hein, t'as compris quelque chose toi, j'ai raté le début, bah va plus vite toi, bah va plus vite, moi je vais te dire, tu me fais marrer, j'ai tout pris en sténo, je t'attends, j'ai de l'avance, hein, non, quoi, non, j'ai commencé, je termine, hein, bon, alors, voilà ce que j'ai compris, toi tu la fermes, alors je veux dire, quand on se rappelle même pas ce qu'on a bouffé, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans le ciboulot, bon, bon, le rigolo de service là, je t'écoute, hein, terrine, caille, fromage, ouais, Jean-Claude, tu peux me rappeler ce qu'il y a dans la formule, terrine, caille, fromage, tu sais pas dire formule, non, tu te fous de ma gueule, il sait pas dire formule, t'accroches sur les F, eh ben tu sais pas, tu dis ormule, tu dis tormule, tu dis chnoumule, tu dis ce que tu veux, tu dis quelque chose, tiens-toi un carreau, toi, comment il s'appelle lui, Raoul, Raoul, cool, tu me fous les boules, hein, Jeannot, arrête, tu arrêtes, mais t'écris masse, je te jure, ça fait plus rien personne, hein, mais j'aime bien quand on s'amuse, Jeannot, mais là, c'est pas le moment, on bosse, hein, on rigolera une autre fois, alors qu'est-ce que t'as pris, Jean-Claude Tiet, escargot, oui, vos maringos, oui, tartabricots, oui, égal, qui est-ce qui a dit la tête à Toto, c'est toi, ben t'as raison, t'as raison, on a que ça a foutre, faire des jeux de mots, qui a dit poil au dos, non, vraiment, c'est le moment, allez-y, allez-y, qui est-ce qui a dit poil au dent, je vous jure, je vais m'énerver, qui a dit poil au nez, franchement, ça m'amuse plus du tout, le premier qui dit un mot, ça va aller très très mal pour lui, poil au zizi, hein, sur ce, ça fait combien pour Jeannot, 124 francs, Jacques, t'accouches ou tu ponts, formule, pilou, pareil, Jean-Claude, formule aussi, Myriam, pousse-toi Jean-Claude, t'es pas transparent, hein, ah ben oui, toi, c'est vrai, ta fameuse salade, à 42 balles, hein, voilà, vous posez ce que vous devez, normalement c'est bon, moi je dois 100 balles, voilà, tout le monde a payé, je vérifie, 100, 300, 200, 400, 1100, 1054 francs, 1054, et il me faut 1574, voilà, c'est pas possible, ça c'est 500 balles, mais d'où ils sortent ? Là, il y a une boulette, Geneviève, elle a quand même pas bouffé pour 500 balluches, bon Geneviève, on t'aura retrouvé la mémoire, alors, qu'est-ce que t'as bouffé ? Un seul plat, je m'en fous, ça fait une belle jambe, lequel c'était quoi ? Du poisson ? Jean-Claude, tu peux arracher déjà la fache des poissons, c'était de la viande, alors, c'est pas de la viande, t'es bourrée Geneviève ou quoi ? Elle est bourrée, ben tant mieux, comme ça si elle dégueule, on saura ce qu'elle a bouffé ! Geneviève, on n'attend que toi, une soupe, c'est tout ? Ben moi j'ai jamais vu une soupe à 500 balles, ou alors, elle a bouffé un chaudron, elle va nous péter à la gueule, t'as pas pris autre chose, t'es sûre ? Une tarte dans la gueule, c'est-à-dire non ? Bon, ça y est, j'ai compris, on a oublié le vin, Jean-Claude, t'as oublié le vin, alors qu'est-ce qu'on a vu ? Allez, on va s'en sortir, j'en peux plus, 8 pichets, Jean-Claude, carte des vins, combien le pichet ? 40, 8 fois 4, 32, 320, on divise, on paye, cette fois on va se coucher. Peut-il Myriam ? T'as pas bu de vin ? Ouais, on va faire le détail, bien sûr. On le fait au verre ou à la gorgée ? Bien, alors qu'est-ce qu'il y a bu du vin ? Levez la main, 1, 2, 3, 4, je sais pas, vin ou chignon, toi je sais pas, enfin château chignon, c'est très drôle, j'ai super envie de rire. Bon, je m'en rappellerai de ton chignon, 6, 7, 8, donc bah cela vous rajoutez 40 francs liquides, pendant ce temps, moi je vérifie, je refais ton chèque, tu vas pas nous faire un chèque de 40 balles, t'as qu'à nous faire 4 chèques de 10 balles aussi, cette fois on devra tomber sur nos potes, ça va pas du tout, il manque des ronds, puis c'est tout, j'ai dû merdouiller quelque part, je sais pas, c'est pas grave, je sais pas ce qu'on va faire, on va tout recommencer. Non, pilou, tu pars pas tant que j'ai pas fini ! En plus elle est dégueulasse cette nappe, pardon, vous n'avez pas une nappe avec une marge et des petits carreaux ? Jean-Marc, mais d'où tu sors toi ? Non mais ça fait une heure que je suis sur l'addition, mais évidemment que je retombe pas sur mes pattes, il n'y a pas tout le monde, je m'énerve, un peu que je m'énerve, je te jure, ils m'ont tout fait, que l'autre là, elle se rappelle plus ce qu'elle a bouffé, il y en a une, elle a pas arrêté de me faire des signes avec son chignon, toi profites-en bientôt, parce qu'avant la fin de la semaine, ton chignon, je vais te le faire péter, celle-là, elle est quand même très spéciale, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, tu lui dis, entrez le chial, tu me crois pas ? Regarde, entrez, tac, regarde, dis donc, toi il te ment pas un petit quart d'heure de cuisson, non ? Jeannot, toute la soirée, il s'est défiguré la tronche, si Jeannot, excuse-moi, toute la soirée, ça va, ça va, on a passé l'âge, tu veux que je reste calme, moi avec ça ? Cette fois ça va, c'est au centime près, quitte à y passer la nuit, comment ? Ah oui, cette fois ça va, c'est au centime près, quitte à y passer la nuit, comment ? Tu nous invites ? Parfait, moi je paye une tournée, chignon pour tout le monde, voilà. Salut. C'est gros, il est crevant à faire celui-là. Je le gardais à la fin, comme j'avais eu des spectacles, quand j'avais l'addition dans mes spectacles, j'avais des spectacles qui duraient 2h10, jamais en dessous de 2h, je le gardais pour la fin, j'étais déjà bien, quand je le voyais arriver, je me disais, ma cocotte, vas-y, parce qu'il faut y mettre tout ça, enfin, il faut y mettre tout ça, parce que si c'est pas très énervé, voilà, il faut y mettre tout ça. Comment ça s'est, vous vous souvenez de l'écriture de celui-ci en particulier, qui encore une fois, est vraiment très rond, c'est vraiment un en-soi. Il y avait effectivement une construction, enfin, donc, on était obligé de s'arrêter dessus, de se poser la question, d'un coup, d'avoir un peu de distance, qui n'était pas le cas pour les autres, il y avait une fulgurance, comme ça, un truc qui allait, donc là, on s'est posé, on a fait le tour de la table, donc lui, il a dit ça, alors après, qu'est-ce qu'il pourrait, lui, il y avait une construction, quoi, donc on a été obligé un peu d'intellectualiser le truc, quoi. Le sujet qu'on a tous connu, un jour, Palmat vous dit, bah tiens, on va faire quelque chose. Les idées, c'est toujours lui. C'est toujours lui, parfois, quand c'est avec moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais, parfois, il arrive, ou alors, il n'y a rien, et puis, il a une idée. Moi, je suis zéro pour ça, vraiment, je veux dire. Oui, mais vous embrillez vite. Ah, tout de suite. Tout de suite. Mais alors, dans le... Oui, c'est... Mais c'est lui qui a l'idée. Ça vous permet, comme disait votre mère, de faire votre intéressante. C'est la formule qu'est-ce que ça ? Elle va encore faire son intéressante. On est soutenu, dans ces cas-là. Oui, c'est même pas que... C'est pas... Enfin, c'est pas loin, mais quand vous disiez loin encore, faire son intéressante, puisque vous... Le livre a failli s'appeler « Faire son intéressante ». C'est que, quand je commence à être connue, j'ai un peu rencontré des gens, et ma mère est à Paris, avec une de mes soeurs, qui a neuf ans plus que moi, et dans leur chambre d'hôtel, et je vais les voir, et puis je me dis, je vais faire plaisir à ma mère, et je vais lui raconter un peu ce qui se passe, tout ça, etc. Et plus je raconte, plus son visage se ferme. Alors je me dis, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, bon, je dis, bon, écoute, si ça te contrarie, c'est bon, quoi, je vais m'en aller. Entre-temps, elle m'a rappelé combien je lui avais coûté à Paris. Et quand je lui dis, je pars, elle me dit, c'est ça, va faire ton intéressante. Moi, j'étais en moto à ce moment-là, et je descends l'avenue Marceau, et chaque fois que je passe l'avenue Marceau, évidemment, je reconnais mon arbre, puisque, enfin, mes arbres, parce que je me demandais sur lequel j'allais me foutre en l'air et mourir, parce que c'était, et c'est une phase qui a certainement qui a pesé très lourd dans ma vie, qui, je dois jouer pour le fait que je, que, oui, je suis mon intéressante, quoi, ça n'a pas beaucoup de valeur, voilà, donc ça m'a évité certainement de prendre la grosse tête, mais ça m'a un peu gâché gâché le truc, quoi, voilà, évidemment, ce qui aurait pu être, ça m'a un peu, un peu gâché, bon, mais voilà, comme ça, on s'en remet, il n'y a plus de rave, il n'y a plus de rave, ça m'a juste gâché 30 ans, et donc 30 kilos, puisque j'ai fait 30 kilos de plus que ce que je fais aujourd'hui, non, j'allais bien, ça m'a bien, sympa, merci maman, si tu m'entends, merci maman, vous avez écrit un sketch qui s'appelle La Vedette, qui raconte ça, alors là, oui, alors là, c'est la famille plutôt de Pierre, moi, il n'était pas du tout comme dans ce sketch, pas du tout, beaucoup moins intéressé d'ailleurs, beaucoup moins, vous voulez que, comme c'est vous qui voyez, moi j'y suis, comme je peux, je vais vous dire quelque chose, en général, dans ces rencontres, on alterne les lectures, c'est-à-dire que je demande à notre invité de prendre la parole, de lire ses propres textes que j'ai choisis, et quelquefois, pour le soulager, je me risque à cet exercice. Je vais les lire, laissez faire. Voilà. J'allais le dire. Laissez faire. J'embêtez pas. Vous auriez dû lire. Attendez, attendez, la soirée n'est pas terminée. Vous auriez dû lire Le Noir, ça j'aurais adoré, parce que je suis sûre que vous auriez fait J'ai retenu que moi. Le prochain c'est Brel. Ah bah vous le lisez. Bah oui. Alors là vous pouvez le lire. J'adore être connu, c'est très agréable. La célébrité vous fait vivre des moments merveilleux, j'adore être connu. Sauf dans ma famille. Non, je vous disais, parce que j'y étais le week-end dernier, pour eux c'est pas facile, c'est vrai que c'est une situation particulière, mais parfois ils oublieraient que je suis connu, ça serait bien aussi. Dimanche dernier, c'est ma mère qui a donné le ton. Allez la vedette, à table ! Naturelle ma mère, c'est un bonheur. La vedette, oui c'est mon nouveau prénom. Il parle de moi, la troisième personne. Depuis que je passe à la télé, j'ai l'impression qu'ils me reconnaissent moins. Vraiment. C'est, comment vous dire, c'est spécial. J'arrive à table. Alors comment elle va la vedette ? Eh bah la vedette elle va, je veux bien qu'on m'appelle la vedette, mais mes parents quand même, parce que si je vais dans leur sens, alors comment elle va la mère de la vedette ? Enfin oui, je sais. On peut pas tout ramener à ça. D'abord je suis pas une vedette, je suis une star. Non, je plaisante. Personne ne s'était demandé si je voulais me laver les mains ou poser mes affaires. Ils étaient bien trop débordés. Pensez une vedette à la maison. Ma grand-mère aussi était très... Dis donc, t'avais une tête hier à la télé, c'était quoi cette coiffure ? On aurait dit un pigeon crevé. C'est vrai que quand t'arrives, 400 bornes, t'es content. C'est-à-dire que quand j'arrive, il ne demande pas de mes nouvelles, il m'en donne. Le dimanche, ça n'a pas loupé. Ah non, alors t'étais pas drôle ? Oh là là. Avec ton père, on n'a même pas pu regarder ce qu'au bout, on a préféré éteindre. Ça, c'est bien plaisant, c'est bien agréable. Ça par contre, j'ai un peu eu chez moi quand même. Bon, un jour, on m'a dit chez moi, je sais pas, c'était ce qu'au bout, c'était déjà ça. Mange que c'est chaud. Néan, je sais même pas si j'ai fini de le digérer, dis donc ce truc-là. Alors, n'importe qui d'autre me dirait ça, je peux vous dire que, voilà, cireux, voilà, t'avais le teint, cireux. Faut juste savoir que ma mère, quand elle croit qu'elle montre le son, elle montre les couleurs. Non, il ne critique pas, il se soucie. Voilà, et j'ai beau le savoir, je me le prends quand même bien dans les dents. Alors, dimanchiste, tenez, une forme, un peu d'artifice, ça partait de tous les côtés. Je sais pas s'ils avaient répété ou quoi. On t'a mise en bout de table, comme ça, ça te change pas, tout le monde te regarde. J'ai failli demander à ma mère si elle avait fait payer les places, mais bon, ça aurait été de mauvais goût. Et comme jusqu'à présent, tout avait été de bon goût, je me suis abstenue. Tout nous excusera, on n'a pas de projecteur. Ça va, ça va maman, ça va aller. Ma mère est incroyable, elle a quand même lancé cette phrase à la cantonade. Alors, on a dit qu'on l'embêtait pas avec ça, on lui parle pas de show business. Oui, d'accord, maman, enfin, on peut en parler, c'est juste un métier que j'ai, c'est pas un cancer. Et de quoi, on n'a parlé que de ça. Comment il est Alain Delon ? Il est beau en vrai ? Non, ben non, maman, évidemment, il est moche. Ben oui, c'est bien connu, il est très moche. Éline Renaud, ça lui manque pas ses plumes ? Qu'est-ce que j'ai que je demande à ça, moi ? Palma de Samson, il divorce, il divorce pas. Ben, moi, je savais même pas qu'ils étaient mariés. Alors, Véronique et Davina, elles ont au moins 102 ans. Ben oui, bien sûr, 102 ans, par jambes, ben bien sûr. Ben ça, je le sais, je les appelle tous les matins pour faire le point, bien sûr. Le reste, j'ai pas pu répondre, j'avais pas pris mes fiches. J'avais une dalle d'écros comme des baïonnettes, puis mon menu, je vais vous le faire en entrée, Claire Chazelle, sa nouvelle coiffure, après en plat, Johnny et ses régimes, pour le fromage, l'incontournable, Michel Drucker, et sur la périgourdine, au bispo, qu'ils appellent au pipo. J'étais venu changer des idées, ça m'a bien changé des idées. Thomas, ce qui fait que j'ai pas très bien pris la sortie de ma sœur. Oh là là, les horaires qu'ils ont écrits sur toi dans l'Ibée, t'as pas lu ? Non, j'ai pas lu. Je lis pas, je lis plus, je ne lis que pif gadget. Je sais qu'elle ne m'a pas cru, elle ne m'a pas compris non plus, mais je l'ai plus entendue jusqu'au café. Marqué, ça valait le coup d'attendre, elle a bien eu le temps de mûrir sa deuxième intervention. Dis donc, ma grosse, je sais pas si c'est le champagne ou le caviar, mais depuis la dernière fois, t'as doublé le volume. C'est ma sœur. Elle s'est occupée de moi quand j'étais petite. Elle doit me voir encore comme un gros bébé, mais enfin le gros bébé aujourd'hui, il fait 1m70 avec un bras de chaque côté, une main à chaque bout, dont l'une a failli lui partir dans la figure. Il y a un truc très plaisant aussi qui revient chaque fois, c'est leur grande question. D'où vient ce talent ? Alors il y a une espèce de tour de table et on cherche. On cherche d'où vient ce talent. Alors des fois que je le devrais à quelqu'un d'autre qu'à moi. Si, son père était très drôle quand il était jeune, ah oui, mais quand même, elle a plein d'expressions de moi. Comme elle se tient, c'est Tati Jeanne. Elle a les pieds en 10h10 et en 5h moins le quart, quand elle marche, on dirait un cul but tôt. À ce moment-là, il fallait me prévenir. Il fallait me prévenir. Je nulais le limpien et je réservais bouglionne. En fait, pour eux, je suis une sorte de mélange, un mélange de tous les défauts de tout le monde, mais qui fait bien rigoler. Qu'est-ce qu'elle est jolie en ce moment ? Ah, on me parle ? Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour ma nièce, c'est ça. Bon, pas grave. Ça, c'est ceux qui parlent, parce qu'il y a aussi ceux qui ne parlent pas. Dimanche, il y avait un cousin, je ne sais pas d'où le sort ma mère, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Depuis que je suis connue, il y a un nombre de ramifications dans cette famille. Toujours est-il que l'autre, pas un mot, et pendant tout le dîner. Et de temps en temps, ça fait bizarre. Ah, ben ça, je peux lui retourner le compliment, parce que moi aussi, ça m'a fait bizarre. Tout d'un coup, je réalise que mon tonton Pascal n'était pas là. Alors, je te demande à ma mère, il est où tonton Pascal ? Ah, tonton Pascal, il est mort il y a deux semaines, mais on n'a pas voulu t'embêter avec ça. Alors là, ça a été le goût de grâce. Non, parce que je l'adorais, mon tonton Pascal. On aurait pu quand même... Bon, c'est vrai que si vous êtes connus, quand vous apprend la mort de quelqu'un, ça vous embête. Alors que si vous n'êtes pas connus, vous avez du chagrin. Non, ça me détend bien, Serpent Enfamé. Ils pensent vraiment qu'on est différents, mais à un point qui m'échappe. J'ai commencé à débarrasser la table, on aurait dit que je faisais une cascade. C'est vrai que quand on est connus, on ne débarrasse pas, on ne débarrasse plus. Moi, c'est vrai, quand je mange chez moi au dernier coup de fourchette, l'assiette, elle a compris, clac, elle saute toute seule dans de la vaisselle. Clac, clac, clac. Attention, j'ai des assiettes qui ne sont pas cons. Bon, je n'ai pas osé leur avouer que chez moi, je faisais mon lit. Bon, la prochaine fois peut-être. S'il y a une prochaine fois. Et il y aura une prochaine fois. Bon, enfin, je vous dis ça et malgré tout, j'ai passé un bon dimanche. Ça ne tient à rien parfois. À la fin du repas, il y a mon grand-père qui m'a fait un petit signe pour que je vienne vers lui. Il m'a pris les apparts. Je me demandais ce que... Encore, j'allais... Puis il m'a glissé un billet de 50 francs dans la main et il m'a dit « Dis rien à ta mère. » Comme quoi, dans la vie, il y a ceux qui vous reconnaissent et puis il y a ceux qui vous connaissent. Un mot aussi sur votre retour au théâtre avec des partenaires qui... des acteurs de théâtre et pas simplement de... de se lancènes. Quand vous jouez une pièce de Sébastien Thierry il y a deux ans, sauf erreur, avec François Berléand. Il y a trois, deux ans. Un décor incroyable d'ailleurs. Moi, j'avais été stupéfait par ce décor de supermarché. Absolument, oui. Racontez-nous un peu ça parce que ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas fait ou pas depuis longtemps. Le théâtre ? Oui. Sous cette forme, je veux dire. Une pièce de théâtre, des partenaires, etc. Oui, j'avais joué au Théâtre Fontaine en 2000, je crois, une pièce qui s'appelait « La Griffe ». J'ai un peu oublié le nom des auteurs. C'est un couple. Comment ? Fédo. Fédo. Oui, j'avais fait Fédo en 94, exactement. Feu, la mer et en purge, bébé. Et Sébastien, oui, me sollicite pour jouer à Momo. Et moi, j'adore cet auteur. Alors, donc évidemment, j'ai lu la pièce et dans ma voiture, tout de suite. Et j'ai ri dès les premières répliques et l'idée de jouer avec François Berléon. Non, c'était assez... Ça tombait bien parce que moi, j'ai fait des sketchs. J'ai fait deux spectacles de sketchs. Après, j'ai fait « Au secours » qui était une histoire. Puis après, j'ai fait « Robin revient » que là, j'ai écrit seule. Donc, j'ai des choses différentes. Et puis au milieu, il y a Fédo, il y a la griffe. Voilà. Je ne veux pas montrer, mais quand même s'envoyer un signal pour dire que je ne m'installe pas dans le Wemanshow, que je ne veux pas que ça ne vienne que... Donc, quand cette pièce arrive, c'est parfait, quoi. Voilà. Elle est écrite pour moi. Donc, je suis très heureuse avec ce rôle, évidemment. D'ailleurs, c'est une thématique qui nous éloigne guère de Noir, par exemple, ou de ce sketch magnifique avec lequel, si vous le voulez bien, nous pourrions terminer et qui est Sacha. Autrement dit, la tolérance. C'est le point commun entre les trois, me semble-t-il. J'hésite à me risquer à tenter de dire « Brel ». Je préfère que ce soit vous qui disiez Sacha. Je pense que le public dira la même chose. C'est bien que vous pointiez celui-là qui n'est pas un tube, comme on peut dire, mais je crois qu'il est... J'espère que vous ne me filez pas un truc qui marche à moitié. Ça marche, c'est drôle. On va en juger tout de suite. Mais je ne suis pas très inquiet. Et je voulais dire que dans l'écriture aussi, quand j'étais chez Bouvard, j'ai beaucoup écrit avec Catherine, qui est là, Catherine Blanchard. et j'ai beaucoup appris à écrire avec Catherine et on s'est... Il y avait déjà de cette patte que toi, tu connais bien parce qu'on s'est beaucoup amusées toutes les deux. Alors, « Grunon, chérie, ton père va rentrer du PMU. Tu vas dans ta chambre réveiller ton petit camarade ? » Ah, c'est fait, c'est parfait. Je vous ai entendu rentrer cette nuit. Enfin, ce matin. Non, mais parfait de bruit. Tu sais, moi, à trois kilomètres, je peux t'entendre respirer. Non, après, je n'ai pas rien entendu. Je lui ai dit, « Non, non, non. » Non, et puis même si j'avais entendu quelque chose, je ne lui dirais pas. « Ah, bon, je ne me mêle pas de ta vie privée. Je le connais. » Il s'appelle comment ? Il a quel âge ? Il est français ? Il est mignon ? Hein ? Sacha ? Ah, ça, on n'avait pas eu encore. « Sacha, c'est chouette. » Enfin, déjà, « Sacha, ce n'est pas facile à dire, mais « Sacha, c'est chouette. » Alors, Bon, enfin, c'était bien le Spartacus. Ah, vous êtes allé au différent. Oh, t'as raison, à force d'aller toujours au même endroit, toujours les mêmes têtes. Et toi, t'es bien le changement. Oh, j'en plus mes jambes, moi. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je recoue les pressions de ta robe d'Alida. Le jour de ton anniversaire, t'en avais fait sauter deux, moi, je n'ai pas envie que tu sois ridicule la prochaine fois. Tu sais qu'alors, tu limites de mieux en mieux. Et ton père qui n'a pas voulu que tu fasses de théâtre, c'est pas dommage. T'as des dons rien qu'avec la main, je ne sais pas comment tu fais. Enfin, tu connais ton père, comment ? Enfin, mon chéri, il est hors de question de lui parler de ça. Mais ce n'est même pas qu'il est contre, il ne sait même pas que ça existe. Non, ça lui ferait beaucoup trop d'informations à digérer d'un coup. Non, 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 c'est notre secret, c'est très bien comme ça. Déjà, l'autre jour, il a commencé à me poser des questions, ça a été vite plié. C'est les vêtements de sa copine, ça pose problème. Eh bien, non, on n'en a plus besoin. Je te l'ai mouchée. Elle s'habille bizarrement. Elle s'habille comme elle s'habille. Tu t'es vue, toi ? Puisque monsieur veut tout savoir, les robes, elle en fait la collection. Elle en laisse un peu partout et celle-là, elle est chez nous. Ça te va ? Ça lui attaque le baignard. Voilà, seulement maintenant, résultat des courses, la copine, la collectionneuse, il veut la voir. Alors, dis-soir d'ici qu'on ne soit pas obligé de lui monter un bateau. On va lui monter un bateau. T'as pas une copine dans ton entourage ? T'as bien une copine dans ton entourage ? Non, Bruno, une fille ! Eh bien, tu vois, alors, fais-la venir un dimanche. On va lui demander de jouer le jeu. Ça nous le calmera. Eh bien, qu'elle vienne avec, voilà, elle vient dimanche avec sa petite copine. Oui, c'est pas grave. On la fait passer pour sa meilleure amie. Ça passera tout seul. Alors, là, s'il voit quelque chose, moi, je ne suis plus ta mère. Oui, oui, ou la petite copine de ton petit copain, on se mettra bien d'accord avant. C'est tout. Voilà. Non, c'était pas méchant. C'est moi, lui, ça aurait pu être pire. T'as quand même pas traité de l'opette. Si, d'ailleurs, il t'a traité de l'opette. Oui, mais quand t'étais pas là. Voilà, voilà. Oh, il n'y a pas si longtemps, j'étais obligée de le rafraîchir la mémoire. On a toujours voulu une fille. Alors ? Alors, on t'a eu et on n'a pas hésité une seconde. On t'a gardé. Et s'il était un peu honnête, il admettrait comme moi qu'avec toi, on a eu le beurre et l'argent du beurre. Et le ? Le cul, la crémière, je connais pas l'expression. Ah, t'as de la chance d'avoir une mère comme moi. Tu réponds rien ? Tu pourrais répondre quelque chose ? Allez, viens me faire un bisou. Que je suis la seule femme au monde que t'embrasses. Tu peux en abuser. Tu m'as mis du rouge ? Bon, c'est pas grave. Tu sais que c'est pas désagréable pour une mère de sentir qu'elle est la seule femme dans la vie de son fils. Bon, je sais bien, je sais bien. on sait jamais. Peut-être qu'un jour, ben oui, tout est possible. Enfin, parti comme c'est parti, on a le temps de voir venir. Moi, je serais ravie qu'un jour tu me présentes une jeune fille. Ravie, ravie, ravie. D'autant plus que les filles, il paraît qu'elles sont très attirées par les garçons sensibles. De ce côté-là, tu ne nous as jamais déçus. C'est quoi ce bruit ? Ah, ben c'est ton ami. Bonjour, Chacha. Ah, bonjour, Chacha. Je suis l'amie de mon fils. Je suis la mère de mon fils, pardon. Ça va, ça a été, il ne manquait rien ? Ah, Bruno, tu as trouvé dans le tiroir les mouffres ? Oui, c'est notre code pour les préservatifs quand son père n'est pas là. Dis-moi, il faut en trouver autre chose parce que les mouffres en plein été, je ne sais pas s'il va bien aller. Alors, vous les avez trouvés ? Écoute, mon chéri, non, c'est moi qui vais, je n'ai pas envie qu'on te voit à la pharmacie tous les deux jours, avec moi, ça passe. Oui, ça passe parce qu'ils sont petits soins avec moi à la guerre comme à la guerre. J'ai raconté que son père était séropositif. Dès que j'arrive, ils sont tous au garde-à-vous. Comment elle fait votre mère ? Elle ne sait pas ? Ah, ben c'est bien, enfin c'est bien, c'est comme ça. Et votre père ? Ah, il est mort, c'est bien aussi. C'est comme ça, avec mon fils, avec mon fils, nous, on est complices, on est très complices. Hein, Madali ? Il est du l'amour au saut. Vous ne l'avez pas fait ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Hein ? Non, comme imitation. Hein, Mylène Farmer ? Mylène Farmer, il l'a fait bien aussi. Ça coûte trop bien, ça ! Oh là là, moi, je ne sens plus mon dos. Pour tout vous dire, ça fait un mois que je le sais. Non, pas pour Mylène Farmer, non, ça, ça, ça fait un mois que je sais qu'il va aux champignons. Hein ? Ben, c'est un autre code pour quand son père est là. Moi, j'ai très bien dormi, oui, j'ai rêvé bizarre, figure-toi, j'étais avec ta tante, Claudine, bon, jusque-là, ça va. On venait t'annoncer nos fiançailles. Non, ce n'était pas érotique, c'était officiel. Quand on est arrivés, on se tenait par la main, tout le monde s'est mis à nous jeter des, non, pas du riz, des petites saucisses cocktail. Alors, moi qui les adore, ses saucisses. Après, je me retrouve dans une rue normale, la rue pas, enfin, normal, hétéro, quoi. Et là, il y a un grand panneau publicitaire pour les Wonderbras, vous savez, les soutiens-gorge qui, et oui, ben, vous savez, vous savez, puisque, oui, le mannequin qui le porte caisse, je vous le donne en mille, c'était ton père. Il avait une touche, on avait dû le forcer, parce qu'alors, il tirait une tête, ça donnait pas envie d'en acheter. Oh là là, mais chaque fois que je reflisse ton l'étéroque, tu vois, je fais des rires comme ça. Donc, quand je repense à ton père, le voilà ton père. Alors, tiens, papa, je finis, je disais, oui. Après, c'est pas, oui, salut les jeunes, oui, ils sont, ils sont, ils sont en retard, hein, allez-y, allez-y, filez, filez, allez, à la soupe, pas de patins, les patins, hein, Bruno, enfin, oui, si tu vas aux champignons, prends bien des moufles. Merci Muriel. Merci à vous. Non, c'est pas tant. On va se retrouver, le livre de Muriel est là-haut, ainsi que le verre de l'amitié, et je pense que nous tous qui étions là ce soir, on n'est pas prêts d'oublier ce qui s'est passé depuis une heure. une heure et demie. Encore une fois, merci beaucoup Muriel. Bon, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me questionne pour peut-être parce que je serai sur scène l'année prochaine en septembre, seule, et je me disais que j'allais peut-être fêter mes 31 ans de carrière, parce que 30, je trouve, ça fait un peu... Donc, mes 31 ans de carrière et reprendre mes anciens sketchs, je peux vous dire qu'après cette soirée, ça donne envie. Merci en tout cas. Ça aurait été utile. à plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci à tous. Merci. Merci.